Le massacre de 2016 pendant la crise post-électorale est un détail dans l'histoire du Gabon. Le massacre de 2016 est devenu un fonds de commerce pour une résistance qui cherche à se motiver dans la manipulation. Depuis que les colons ont posé leurs pieds sur cette terre gabonaise nous avons compté d'innombrables martyrs politiques. A ce bilan s'ajoutent bien entendu les victimes de crimes rituels. Crimes rituels qui existent au Gabon depuis Belle-Lurette et qui selon moi sont principalement orchestrés par les loges sataniques qui dirigent le Gabon et dans lesquels bien entendu on retrouve les enfants spirituels de Mar Bongo je cite Jean Ping et son frère Ali Bongo. Selon l'organisation contre les crimes rituels, on retrouverait depuis 2008 chaque semaine au Gabon par moins de trois corps mutilés, donc on peut dire sans risque de se tromper que depuis 2008 il y a eu au moins 1580 morts. 1580 et j'en suis sûr un faible chiffre car toutes les victimes ne sont pas toujours retrouvées, certains corps disparaissent à jamais. Donc la véritable tragédie du Gabon ce n'est pas un massacre de trente personnes, mais un genocide silencieux perpétré par une loge où opposants et émergents se retrouvent main dans la main. Mais si la résistance aime revenir sur le 2016 c'est simplement pour des fins politiques, en effet s'indigner de la mort des Gabonais de manière globale porterait préjudice à leur IA Jean Ping qui lui aussi a sa part dans l'Holocauste Gabonais. Puisque le but ici est de diaboliser Ali Bongo et faire croire aux Gabonais que l'opposition est une bande de saints et Jean Ping lui-même est Jésus-Courci, la résistance du mensonge rabâche sans cesse les morts de 2016. Cela devient même la justification absolue pour toute action irréfléchie. Mais rares sont ceux qui dans cet ordre d'activistes politiques s'étaient mis debout en 2009 quand il eut un massacre en apport gentil, rares sont ceux également qui luttent pour éradiquer le phénomène des crimes rituels au Gabon. Nous pleurons tous les morts, mais les morts de 2016 ne sont pas tous les morts. Le massacre de 2016 était un événement tragique mais le Gabon ne peut se définir que par 2016 et nous ne saurions vivre dans le passé. Demandons à nos chers leaders de l'opposition combien d'enfants ont été tués par l'horloge depuis 2016, c'est plus utile. Goubam